... Alors, chez Marc Jacob, ce qui est intéressant, c'est qu'il revisite à peu près toutes les époques, ce qui permet de trouver à chaque fois un modèle qui peut convenir à n'importe quelle allure et à n'importe quel style. Je trouve très intéressante celle-ci, qui revisite les années 50 avec le petit talon bobine, mais revisité avec des strass. Petite version, alors, le compensé n'est plus très tendance, sauf que là, avec cette inspiration années 70, le coloris un peu tabac aussi typique des années 70, le modèle est très réussi et, du coup, devient intéressant pour porter pour l'été. Chez Marc Jacob aussi, ce qui est intéressant dans les sacs, c'est que lui, il ose la couleur, alors notamment le rose qui est une des couleurs très tendance de ces dernières saisons, voilà, ici en version fuchsia assez intense, mais qui permet de sortir du sac uniquement noir ou bleu marine. Alors, C by Chloé, Chloé en ce moment, c'est une marque qui est en train de changer puisqu'il y a une nouvelle directrice artistique qui s'appelle Natascha Ramsey-Levy, mais on garde quand même le style qui est très à la fois épuré, simple et bohème, c'est très parisien. Alors, je trouve ce sac, par exemple, typique de C by Chloé, très minimaliste, mais avec des formes arrondies, le détail qui est très pensé. Et il y a toujours les inspirations un peu ethniques qu'on retrouve ici avec les franges, où là, c'est un mélange à la fois d'inspiration avec les petits pompons, au contraire, très Paris XVIe et ethnique mélangé. Ça fait une paire de chaussures assez intéressantes et là aussi, alors, décompensées, mais qui sont revues à la façon un peu des couturnes grecques, avec le côté doré, qui en fait aussi un bel objet. Chez C by Chloé, alors, il y a d'autres sacs toujours très beaux. Celui-là aussi, avec son côté un peu vintage dans la forme, aussi un peu années 60, et on retrouve la signature du tressage qui est très C by Chloé. Et on a des volumes assez importants ici, qui renouvellent un peu les formes, voilà, comme celui-là, très simple. On retrouve le tressage, évidemment, mais avec un nouveau volume qui est entre la pochette et le cabas, qui en fait une nouvelle forme. Isabelle Marant, autre marque parisienne, typiquement parisienne. Chez Isabelle Marant, c'est toujours le mix entre l'allure de la parisienne et beaucoup d'inspiration ethnique. Alors, je trouve ces chaussures-là assez intéressantes, en particulier avec la couleur marine qui renouvelle, qui change un peu du noir, et surtout la matière qui est vraiment très intéressante. Et ce mix qui est assez typique de la façon dont travaillent les créateurs parisiens entre quelque chose qui serait une sorte de tong, voilà, un peu revu, et une forme très élégante parisienne. Autre pièce intéressante, je trouve, assez typique d'Isabelle Marant, assez pointue, c'est cette tong, mais inspirée des chaussures japonaises, avec la bande en bourrelet et avec un travail de couleur qui est très intéressant. Voilà, c'est à la fois confortable. On est aussi dans le grand retour du plat, voilà, c'est la tendance. Alors, bien sûr, les femmes portent toujours des talons, mais le plat devient l'allure à la mode du moment. Alors, chez Kenzo, le nouveau couple de créateurs a depuis quelques saisons redynamisé la marque, avec notamment beaucoup de travail sur les couleurs. On voit ici quelque chose qui est assez audacieux, l'imprimer sur les chaussures, mais avec un jeu de couleurs qui est très intéressant. Et puis, une grande créativité sur les sacs. Moi, je trouve que, notamment, là aussi, la gamme de couleurs, le mélange entre quelque chose qui est très minimaliste, avec une forme simpliste, mais des détails comme le pompon, la grosse barre en métal, assez fun, qui fait que c'est très réussi, je trouve. Et dans les deux versions, les deux couleurs sont très réussies. Bien sûr, la signature Kenzo, maintenant, ce qui est devenu leur signature, la référence à l'Asie avec le lion, qui, je pense, continuera à être un best-seller. Ici, renouvelé aussi, avec des couleurs intéressantes. Toujours le rose, couleur tendance de l'été. Alors ici, une nouvelle marque italienne, Verdura, avec ce travail sur une matière complètement inhabituelle, de gros filets, qu'on trouve à la fois sur ses bottines, sur des sandales, avec la version que je trouve très spectaculaire, des grandes boots en filet. La matière est très nouvelle, assez inusitée, et je trouve ça assez intéressant. Alors, Hache, qu'on connaît évidemment pour les baskets, mais on voit qu'aujourd'hui, ils ont énormément élargi la gamme, avec un travail sur les matières aussi qui est très intéressant. Alors celle-ci, la sandale d'une forme assez simple, mais avec tout ce travail très sophistiqué et délicat de broderie, avec aussi des inspirations asiatiques, qui peut faire penser un peu à Kenzo d'ailleurs, dans une version moins sportswear, plus raffinée, qui est assez intéressante. Et alors, on voit que l'exotisme, c'est quand même une inspiration des marques actuelles, puisqu'ici, c'est plutôt les références à l'Afrique, au Maasai, au Kenya, avec tout le travail de perles, qui aussi permet de renouveler cette sandale très simple. Mais le jeu des couleurs aussi est très beau. Alors, Mélissa, une marque originale, puisque c'est une marque brésilienne, il n'y en a pas tant que ça, et qui surtout a développé ce matériau plastique qui est unique et qui a la signature de Mélissa. Ce qui est aussi intéressant avec Mélissa, c'est qu'il développe beaucoup de collaborations avec les jeunes créateurs du moment. Ici, avec Jason Wu, par exemple, ou Alexandre Ercovitch, qui est un créateur aussi brésilien. Pour l'été, en tout cas, la matière, qui donne quelque chose d'extrêmement fini, en même temps un peu glossy, fait que les chaussures sont un peu inhabituelles. Donc, c'est une marque intéressante pour ça. Et on peut trouver aussi des styles très différents, entre des choses extrêmement simples, minimalistes, mais qui sont très dans la tendance minimale du moment, ou des versions un peu plus fun, puisqu'on a aussi des versions très décorées, perlées, où on voit aussi toutes ces inspirations exotiques qui sont aussi importantes en ce moment. Alors, Accessoires Diffusion, une des marques mythiques françaises des années 90, qui redeviennent en force. Les années 90, c'est la grande inspiration du moment. Alors, c'est vrai pour le style, pour les vêtements, les chaussures, mais c'est vrai aussi pour les marques, et on redécouvre un certain nombre de marques qui étaient très importantes dans les années 90, dont Accessoires Diffusion, qui est aussi assez typique d'un style français, assez épuré, mais avec un beau travail sur les matières, et beaucoup de travail sur les détails, sur les finitions, avec les sandales, qui sont un peu leur marque de fabrique, revisitées pour aujourd'hui, avec la version, la plateforme, ou ici, beaucoup plus contemporaine, où on mélange le cuir et ses sandales de sport, dans une jolie couleur, en plus. Alors, puisqu'on est dans les marques françaises, autre marque mythique française, Carrel, qui est une marque assez ancienne, qui date au moins des années 60, et qui, là aussi, comme le font toutes ces marques, puisent beaucoup dans leur patrimoine, en fait. Donc, on a ici, par exemple, cette boot qui est d'inspiration 60, même si, évidemment, elle est revisitée avec des volumes d'aujourd'hui. Ces formes très épurées aussi, qui étaient très à la mode, à la fin des années 80, les années 90, revisitées avec le talon boule, qui est aussi une des tendances du moment, mais on voit quelque chose de... Comment... La forme est très réussie, parce que, justement, extrêmement simple, et avec un volume très sophistiqué. Ça, c'est vraiment une belle chaussure. Et ce qui fait la spécificité de beaucoup de marques françaises, mais en particulier de Carrel, c'est aussi la forme des talons. Notamment ici, ce talon un peu conique, qui est très joli, et qui, là, pour le coup, fait que ce sont des chaussures qui vont survivre à la tendance, justement. Ça peut être des investissements qu'on peut garder plusieurs années, parce que c'est la forme elle-même qui est très réussie et qui va survivre à toutes les tendances. Alors, KZDI, vraiment, c'est la marque Glamour par excellence, célèbre pour ses traits aux talons, la cambrure spécifique qui fait des pieds extrêmement sexy. Mais on voit qu'il y a aussi une variété de formes un peu plus grandes. Alors, j'aime beaucoup ce qui est aussi très à la mode en ce moment, les talons ovales. Ici, c'est assez réussi, avec aussi tout le travail sur les peaux en plusieurs couleurs. Et on revisite aussi chez eux les années 60, évidemment, dans une version glamour avec le cuillère pailleté, mais qui renouvelle aussi un peu le simple glamour super sexy. Très intéressant, celle-là. Toujours les années 90, nos nèmes qui est apparu à cette époque-là. Et surtout, on retrouve ici la basket vraiment tendance du moment parce que vraiment d'inspiration 90 avec la semelle assez épaisse et des coloris ici assez pastels. Donc ça, c'est la basket du moment. Autre produit extrêmement tendance qu'on trouve chez JogDog, mais qu'on va trouver aussi dans d'autres marques, c'est bien sûr la sneaker chaussette, la basket chaussette. Alors là, il la joue en mixant vraiment les inspirations puisqu'on a en plus de la chaussette le laçage et dans une version assez glamour avec une maille argentée. JogDog, ils sont connus pour l'aspect un peu technique de leurs chaussures, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a tout un travail pour rendre des chaussures a priori de sport beaucoup plus fun et féminines ici avec les poids, le ruban. Autre marque mythique depuis les années 80 qui sont New Balance avec là aussi la version chaussette revisité en version courte et avec aussi une autre couleur tendance en ce moment qui sont toutes ces couleurs autour du khaki et du vert revisité. New Balance, c'est aussi la marque intéressante évidemment pour l'homme avec aussi ces chaussures qui sont iconiques aujourd'hui, encore une fois, qui sont revisitées par les matières mais avec des formes qui rappellent aussi les années 90. Le coq sportif, donc ça c'est une vieille marque française où on retrouve aussi tout le côté assez raffiné des chaussures françaises. C'est une marque intéressante notamment quand on veut évidemment suivre la tendance des sneakers mais dans une version un peu moins streetwear, plus raffinée et plus ville. Alors c'est vrai pour les chaussures des chaussures d'hommes où on a par exemple cette paire qui est vraiment un très bon mix entre la sneaker confortable et la chaussure de ville mais c'est encore plus vrai je trouve pour les versions femmes avec un joli travail sur les couleurs et des sneakers mais qui sont assez épurés et qui donc du coup sont assez féminines. Alors une des nouvelles marques de la saison chez Rendez-vous c'est Violette Thomas où on retrouve un style dans des formes assez classiques mais un gros travail sur les matières où on voit ici le serpent le plastique translucide ou ces boots aussi qui sont intéressantes parce qu'en jeans et où on retrouve la même forme sur le talon mais dans une version métallique et en jeans stretch qui... Alors le jean c'est aussi la très grande tendance de la saison toujours en rapport avec les années 90 notamment dans sa version un peu délavée comme ça donc ça c'est un très bon produit je trouve notamment pour accompagner le jeanswear. Ici Maison Ernest alors Maison Ernest c'est une marque mythique française qui est plus que centenaire qui est associée au moulin rouge à toutes les revues des danseuses etc. Donc c'est la marque glamour par excellence mais en une version française donc assez épurée et relativement chic alors spécifiquement par exemple cet escarpin où on retrouve la hauteur de talons mais une cambrure la finesse du travail qui en fait quelque chose d'extrêmement élégant où cette bottine très... là qui renvoie aux bottines justement des danseuses de cabaret du Paris 1900 où on retrouve tout le raffinement de la dentelle le laçage quelque chose qui à la fois habille le pied et le découvre et puis tout le travail c'est aussi sur les talons qui est très joli donc ça c'est c'est la version française des marques glamour Alors Petite Mandigote c'est une autre marque française où on retrouve là les influences très parisiennes ça pourrait alors c'est dans une version un peu plus féminine peut-être mais on retrouve une certaine parenté avec Isabelle Marant je trouve donc ici des sandales d'aspiration un peu vintage aussi mais aussi très raffinées par exemple qu'on trouve aussi ici avec des formes comme ça très maîtrisées assez féminines et en même temps confortables et ils ont une gamme de sacs aussi je trouve assez intéressante avec un beau travail sur les cuirs notamment comme celui-là qui est un sac d'aujourd'hui à la fois féminin mais assez confortable Alors Vic Mathier c'est une marque italienne mais qui est assez atypique parce que c'est vraiment un travail d'architecture un gros travail sur les formes alors avec le talon qui aujourd'hui est un talon signature mais on voit qu'il y a une forme d'épure alors même quand ils travaillent les bottines de cow-boy au fait qui sont évidemment aujourd'hui un produit iconique qu'on comporte beaucoup on voit la façon dont est retravaillé par exemple le talon la peau qui est très douce et puis cette forme complètement épurée où on enlève tous les détails donc ça rentre aussi dans cette vaste tendance du minimalisme qu'on applique à toutes sortes de formes et au final ça fait quand même des très beaux objets architecturés voilà un travail sur les couleurs aussi qui sont très intéressants toujours le rose on vous dit que c'est la couleur de la saison mais aussi le travail sur les gris qui sont des gris très subtiles en fait qui fait que la gamme de couleur est très intéressante alors officine créative comme on le dit en français même si c'est une marque italienne c'est bien sûr une marque très intéressante pour le travail sur le cuir on voit alors notamment sur les modèles masculins qui sont à la fois extrêmement classiques dans les formes mais avec un très beau travail sur la matière avec très peu de détails mais vraiment des cuirs formidables qui en font des chaussures très intéressantes et même sur des formes extrêmement classiques on voit le côté contemporain qui est apporté par le travail magnifique sur le cuir et puis par cet aspect évidemment déjà un peu porté qui est très dandy en fait cette idée de porter des chaussures dont on ne sait jamais si elles sont neuves ou déjà portées autre modèle intéressant chez Officine Créative c'est une manière aussi de renouveler la sneaker qui est la chaussure du moment parce qu'ici on a un travail à la fois un travail sur la matière sur le toucher de la peau mais surtout sur la fabrication puisque c'est une seule pièce de cuir qui est pliée et cousue simplement sur le talon d'où la forme extrêmement épurée sportswear mais très minimaliste alors Katy Perry c'est une marque intéressante parce que c'est pas souvent que des stars de la chanson arrivent à développer des marques intéressantes mais ici c'est le cas avec un parti pris extrêmement fun on n'a pas beaucoup de basiques même quand elle dessine des ballerines plates basiques il y a toujours le détail fun du coup avec une gamme de couleurs extrêmement intéressante et toujours le détail amusant que ce soit le travail sur les talons tout le travail alors ici qui est devenu un peu une signature des chaussures avec des détails qui sont empruntés aux vêtements évidemment ici le col de chemise le neuf à plion etc ou alors celle-ci je la trouve très intéressante parce que c'est ce mélange entre une une boot d'inspiration Doc Martens donc assez masculine assez lourde et puis tout ce côté extrêmement féminin presque girly des chaussures le mélange des deux est très amusant tout est amusant fun la version citron orangeade avec les glaçons dans le dans le talon on pense vraiment à tous les détails et puis alors peut-être plus facile à porter la sandale plate mais dans un plastique translucide qui est assez amusant avec toujours la touche fun ici les fraises ou les fruits depuis plusieurs saisons la grande tendance c'est évidemment le retour du minimalisme là aussi qui a qui a qui était une des grandes tendances des années 90 et Calvin Klein c'est par excellence cette marque du minimalisme américain donc des formes extrêmement épurées très architecturées avec une construction souvent avec des détails géométriques alors ici c'est aussi une manière très moderne de renouveler ses escarpins notamment avec ce talon on a aussi alors ce qui est devenu une signature c'est talons compensés et vidés qui ont une forme évidemment très architecturale qu'on retrouve ici plus le travail sur la couleur et puis le évidemment le best-seller du moment dans la version Calvin Klein c'est encore une fois ces baskets chaussettes mais qui correspondent tout à fait à l'esprit Calvin Klein dans ce côté à la fois le sportswear américain le minimalisme le côté extrêmement facile à porter qu'on retrouve ici Michel Vivien la marque parisienne par excellence ici on est dans le raffinement l'élégance intemporelle avec des formes qui sont extrêmement raffinées extrêmement pensées jusqu'au moindre détail on voit ici on voit ici la ligne du talon qui est extrêmement subtile et puis tout le travail notamment ici sur le dos avec toutes ces bandes de cuir chez Michel Vivien aussi ce qui est intéressant c'est le travail des couleurs qui est absolument magnifique comme par exemple ici ce mélange entre ce marron qu'on trouve vraiment uniquement chez lui et mélangé avec du bleu marine qui donne quelque chose d'extrêmement raffiné ou ici quelque chose de très réussi le travail sur ces deux verres plus toujours ce même marron qui est un peu la signature et toujours ces formes de talons comme ça encore une fois presque parfait très architecturé même quand Michel Vivien fait des escarpins classiques voilà on a un travail sur la forme avec aussi ce talon très épuré mais qui continue complètement la ligne on est vraiment dans quelque chose de très français parce qu'on travaille justement la ligne et puis l'ouverture un peu plus haute qui est aussi alors là une des grandes tendances du moment c'est les escarpins moins échancrés qui remontent un peu plus sur le pied ou alors ce que j'aime beaucoup c'est cette version ici des sandales avec ce petit talon qui en fait qui continue on a l'impression que c'est simplement coulé dans le même bloc que la semelle et elle continue la semelle et puis tout le travail sur les volumes par exemple des brides encore une fois on est dans l'extrême raffinement ici alors Gilles Sander autre marque phare des années 90 autre marque emblématique du minimalisme et qui de compte donc redevient complètement tendance aujourd'hui même si les formes sont très renouvelées mais c'est la même chose ici des formes très minimales aussi une sensation de confort et puis des petits détails sur les talons comme ici l'aspect métallique du talon ou quelque chose qui est à la fois féminin et masculin qui renvoie évidemment à des derbys masculins et quelque chose aussi de très été avec le travail des couleurs ce marron glacé associé à la toile qui renvoie peut-être à quelque chose je ne sais pas à l'idée du bateau du bord de mer très chic donc c'est à la fois minimaliste et très raffiné et on a toujours bien sûr des produits emblématiques comme ces mocassins à plateforme qu'on retrouve depuis plusieurs saisons et qui sont des indémodables aujourd'hui de Gilles Sander ici Ernesto Delany alors là on voit tout le travail des Italiens sur la matière notamment parce que là il y a vraiment un choix énorme de cuir et avec un travail très très intéressant sur la surface ou si on a un cuir tressé ou ces cuirs qui paraissent un peu lavé et qui donc ont quelque chose un toucher extrêmement doux et assez subtil parce que pas complètement uniforme par exemple et on trouve la même chose chez les hommes où il y a ce même travail comme ça sur des matières inusitées là on a un cuir avec une sorte d'effet velours côtelé sur une forme aussi très simple mais qui du coup est très intéressante alors chez Kim Smoone des produits intéressants notamment par exemple cette basket qui est une sorte de mix entre une basket montante une converse et une Doc Martens mais là aussi rendu beaucoup plus fun à la fois avec la matière qui est très intéressante le satin tout le travail sur les œillets et puis la touche féminine avec le ruban le jeu de couleurs subtils entre ce rouge cerise et le bleu marine voilà la version des grands classiques avec ses petits escarpins à talons boules voilà extrêmement élégants qu'on retrouve aussi chez Kim Smoone et puis indispensable pour l'été la sandale minorkine avec la forme qui est toujours qui reste toujours la même mais avec un travail très intéressant sur les matériaux alors ici on a une sorte de raffia tissé là aussi un peu ethnique encore une fois sur la grande tendance les métalliques qu'on a depuis plusieurs saisons mais qu'on retrouve ici alors qui associé à quelque chose de beaucoup plus casual devient intéressant c'est vraiment la sandale de vacances mais dans une version qui peut être soit très sophistiquée comme ici le travail sur les paillettes noires ou beaucoup plus casual pour le jour et on retrouve toujours évidemment la grande tendance du jean ici appliquée à ses sandales alors ici c'est la collaboration entre Rendez-vous et Dino Bigioni avec notamment cette forme masculine une chaussure vraiment évidemment très classique mais d'une élégance très intemporelle et surtout qui est réalisée en cuir cordovan donc un cuir avec un aspect absolument magnifique et aussi extrêmement solide ça c'est aussi une chaussure complètement intemporelle qu'on peut garder des années avec quelque chose à la fois très masculin et très raffiné et alors dans une version plus contemporaine on retrouve aussi le jean appliqué à ses chaussures avec le boufflerie et les semelles en gomme qui sont aussi une des grandes tendances aujourd'hui sur la chaussure de vie la sneaker qui est évidemment le produit du moment avec les versions nouveautés ici où on a épuré jusqu'à enlever le lacet et puis un travail sur la matière avec un cuir velours très doux et dans un coloris qui n'est pas tout à fait noir qui est plutôt un marine extrêmement foncé ou les slip-on aussi qui sont un des best-sellers de l'été parce que très facile à porter et qui ici sont à la fois raffinés donc on peut porter en ville et en même temps avec aussi un air de vacances dans une version très contemporaine aujourd'hui évidemment l'aspect glacé mat et la bande rouge sur le blanc qui en fait aussi là une version très moderne Générique Sous-titrage ST' 501